En plus du bitumage de 12 kilomètres de route et de l'électrification publique, Lola est l'une des préfectures dont le développement va être accéléré par les projets de l'ANAFIC. Dans cette partie du pays, 13 infrastructures de base sont à réaliser cette année pour une enveloppe de plus de 18 milliards de francs guineillants. Une bonne partie de ces projets est déjà lancée par le gouvernement. A Lola Centre ici, nous avons une école, une école première et nous avons aussi des forages, plus de 5 à 6 forages qui vont être réalisés à Lola Centre et dans les sous-préfectures. A Zor par exemple, nous avons fait la pose de la première pierre du bureau de la CRD. A l'image de ce nouveau marché de la commune urbaine, plusieurs travaux ont démarré dans la préfecture. Pour le succès de cette initiative présidentielle, l'Agence nationale de financement des collectivités et la municipalité ont mis en place une batterie de mesures. Il y a déjà toute une procédure qui est mise en place. D'abord, il y a une commission de passation des marchés, ça c'est pas le maire qui fait ça. Il y a une commission de suivi des travaux sur le terrain, mais tout ça est supervisé par la mairie. Voilà, c'est-à-dire que le programme est fait de manière que l'adjection financière qui revient à l'Anafic. Pourquoi ? Parce que c'est souvent l'avancement des travaux que les fonctions sont débloquées. Selon la mairie de Lola, l'Anafic a déjà débloqué 30% du financement pour accélérer la réalisation de l'ensemble de ses micro-projets. L'objectif est d'amener les entreprises contractantes au respect des cahiers de charges. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 4 mois. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 4 mois.